Musique Voilà maintenant on passe à un match opposant su que ça face à Phoenix qui a été remporté 2 à 1 par Phoenix Ou Napoléon 3 Voilà donc c'est bien ça 2 à 1 par Phoenix face à Sucsa Donc on va regarder le premier match tout de suite Donc Américain pour Sucsa contre Italien pour Phoenix ou Napoléon 3 On va l'appeler Phoenix Allez c'est parti Il y a un petit bug en bas Non c'est bon c'est le bouton quitter Alors Sucsa qui part sur un décryptage sur son adversaire Napoléon qui fait de même C'est devenu un très très grand classique de ruse le décryptage Alors qu'à l'époque je crois que dans les premières heures, les premiers jours, même peut-être les premiers mois du jeu Personne n'utilisait le décryptage Et là on s'est rendu compte que ça avait une très très forte utilité D'ailleurs on a un petit dossier sur le site de la SS-117 Qui détaille un peu la longueur des flèches en fonction du type de bâtiment que vous construisez Ce qui veut dire que vous pouvez distinguer comme ça les aéroports, les autres bâtiments et les CA Les bâtiments ont la même flèche de longueur Par contre les aéroports ont une flèche un tout petit peu plus longue C'est pas toujours évident de les distinguer Faut faire attention avec les bunkers Parce que les bunkers on peut les placer un peu où on veut Donc Napoléon 3 qui part sur 4 dépôts Sukhosa qui part sur un seul dépôt Un seul dépôt de la part de Sukhosa Qui part sur une base de blindés Deux bases de blindés pour sortir du Sherman rapidement C'est assez bizarre parce qu'il ne l'a pas vraiment mis au front Il l'a gardé vraiment en retrait Napoléon 3 qui en a profité pour faire une base anti-char Et 4 dépôts, c'est quand même assez énorme Mais Sukhosa qui grâce à sa mobilité avec ses chars Va peut-être pouvoir casser un petit peu les dépôts de son adversaire Qui de toute façon a dû les voir Puisque son adversaire n'a pas mis de camouflage Donc Sukhosa qui a mis un camouflage sur sa base Un blitz ici au milieu Qui ne sert à rien malheureusement Puisque ses chars ne sont pas dans le blitz Et Napoléon qui a blitzé Je regarde bien la bonne partie Napoléon qui blitz ici alors qu'il n'a rien du tout Ah Napoléon qui a très très bien joué Je n'avais pas vu la base de blindés dans le dos de Sukhosa Sukhosa qui ne l'a peut-être pas vu encore à ce moment là Est-ce qu'il a mis un camouflage ? Même pas Voilà Sukhosa qui avait avancé à ce moment là qui recule Donc il a quand même réussi à casser un dépôt je crois Ouais un dépôt ici C'est pas forcément deux dépôts peut-être Ouais deux dépôts Et regardez son adversaire qui est très très bien joué ici avec ses chars A réussi à caler une base de blindés sur le côté Ce qui repousse Sukhosa sur ses défenses Voilà donc Napoléon qui est grâce à son blitz Donc là encore un blitz utilisé Recule, c'est assez étonnant Il laisse sa base de blindés toute seule Mais l'adversaire donc Napoléon Qui est parti sur full anti-char Regardez ici, très très belle percée L'anti-char qui va faire très très mal Ici voilà attaque surprise sur le flanc Là les chars ont quasiment aucune chance Non très bien joué parce qu'ils sont juste à la limite Donc bien joué de la part de Sukhosa qui continue d'avancer Napoléon qui va réagir avec de l'anti-char Ça c'est très bien vu de sa part Un camion ici qui re-rentre à mon avis C'est une base qu'il a dû annuler Peut-être un dépôt qu'il voulait faire Ouais voilà Sukhosa qui met la pression avec ses chars Sur un italien Pourtant des italiens qui ont des chars très rapides Et relativement puissants Alors Sukhosa qui part sur un deuxième dépôt C'est peut-être ce qui va le perdre d'ailleurs Parce que deux dépôts face à Donc deux dépôts actuellement Mais tout à l'heure il y en avait quatre Bon on voit bien que l'économie est bien gérée De la part de Napoléon donc Phoenix Voilà attaque surprise ici Effectivement peut-être que ça coûtait trop cher De la part de Sukhosa de sortir une Greyhoud Donc une reconnaissance Il a préféré tout miser sur une pression Sherman Bon là c'est bon les M13 qui vont détruire les Sherman Les Sherman ici qui viennent en appui Mais ce sera trop tard Il a une base de blindé ici Il va pouvoir sortir du blindé s'il veut en support De l'anti-char un peu partout Pour Napoléon Qui les place très très bien Qui défend ses positions Qui va sûrement sortir un nouveau dépôt Maintenant qu'il a une couverture ici anti-char Sukhosa qui se fait pour l'instant Mette un peu la pression Heureusement il a une autre base de blindé ici Donc il peut réagir très vite Et une caserne Alors je pense que la caserne c'était pas très utile A moins qu'il veuille sortir vraiment de l'infanterie Parce que je pense que les Greyhouds S'auraient été un bon duo avec ces Sherman Là toujours Voilà le dépôt Je disais qu'il allait sortir des dépôts Maintenant qu'il a une bonne couverture anti-char Donc Napoléon Donc Phoenix qui gère bien ses dépôts Donc il y en a deux Mais qui va en construire deux de nouveau Et là on a un, deux dépôts uniquement Toujours pas sur le flanc Donc Sukhosa qui effectivement a sorti des Des reconnaissances Et maintenant de l'infanterie Donc peut-être que c'est un très très bon choix De sa part de sortir la caserne Qui vaut seulement 20 Donc le prix d'une Greyhoud Comme ça il peut masser ses Willis Ah oui il avait sorti une Greyhoud quand même Ça c'était bien vu Donc masser ses Willis sur les côtés Pour aller voir un peu ce que fait son adversaire Là on a donc pas mal de bâtiments Pour l'instant Char, anti-char et caserne Avec de l'anti-char placé Bien placé même Mais aucun support d'unité au sol Donc voilà Là Napoléon qui réagit en envoyant l'infanterie Pour supporter son anti-char L'anti-char qui recule à ce moment là Parce qu'il voit bien que son adversaire lui envoie de l'infanterie Donc l'anti-char ne peut pas tirer Par principe en ruse L'anti-char ne tire pas sur l'infanterie Donc bien fait de la part de Sukhosa Qui met comme ça un peu la pression sur son adversaire Avec donc pour l'instant Toujours deux dépôts Un, deux, à trois dépôts pour Sukhosa Face à quatre Non trois dépôts Il a peut-être annulé un dépôt ici Je ne sais pas J'ai pas vu ce qu'il avait fait A moins que ce soit la construction du bunker Voilà c'était pas un dépôt qu'il avait envoyé C'était un bunker anti-char à 40$ Très très cher C'est assez bizarre d'avoir fait ça d'ailleurs Parce qu'il a déjà des bons anti-char Mais bon Ok donc là La partie qui semble pour l'instant A l'avantage de Sukhosa Grâce à des belles attaques sur les dépôts Voilà donc ici de l'infanterie qui arrive sur Les anti-char rapidement Et ici de l'infanterie qui est de l'autre côté De toute façon de la ville Enfin du fleuve Donc il ne pourra rien faire Les M13 M15 Ah il a développé les M15 C'est très bien ça Voilà les M15 qui arrivent en support Ici toujours la pression de la part de Sukhosa Regardez ici c'est assez rigolo On est pile poil à la limite Ce qui fait que les chars ne tirent pas sur la reco Voilà donc là Ça blitz blitz Ça blitz beaucoup sur cette partie là Pour avoir un peu de vitesse Des chars américains Regardez ici les chars Voilà qui se font flanquer Ici la Fénix qui tente de réagir En envoyant une Saharienne Pour avoir une visu sur ce qui lui arrive sur le flanc Malheureusement elle est derrière la ville D'ailleurs on ne pense jamais regarder en ce moment Mais il y a des décors qui sont plutôt jolis Très très beau château D'ailleurs on est dans quoi ? On est en Italie ici Google En Italie Je ne pense pas Voilà une attaque ici De Napoléon Qui met la pression sur son adversaire Qui va détruire le bâtiment La base de blindé Avec ses M15 Plus anti-chars Plus infanterie Sukhosa qui va se faire submerger Je pense On voit bien que là Les points se sont complètement inversés Ici Sukhosa qui a de l'infanterie Qui pourrait tenter de faire le tour Mais bon ça va être difficile Et là son adversaire Qui lui roule littéralement dessus Ah voilà du pershing Du pershing Mais pas suffisamment nombreux A mon avis Ça va être tendu Ça va être tendu Surtout que pas de reconnaissance Pour Sukhosa à ce moment là Plus Ah voilà La rococille qui sort Mais beaucoup d'anti-chars Plus les blindés Je pense que voilà Le pershing ne va pas tenir Mais voilà Ici il y a aussi Les GI de Sukhosa Qui tentent Une dernière action En plus Il a la chance ici D'avoir Peu d'adversaires Mais il a quand même une sahariane Donc là les pershing Qui s'en sortent pas trop mal Ils s'en sortent même très bien Les bases qui tombent Non qui ne tombent pas Qui résistent Pression avec l'infanterie C'est juste pour servir de cible Face aux blindés avancés Voilà Un FANA Ici les pershing Qui mettent vraiment la pression Bon ça va se jouer à pas grand chose Ils cherchent pas à attaquer les bâtiments Ils cherchent vraiment à s'en prendre aux unités Ils perdent un peu Voilà Ils perdent 1, 2, 3 Là ils perdent vraiment beaucoup Donc là Sukhosa Qui s'est vraiment bien défendu Grâce au développement des pershing Donc l'infanterie qui est toujours ici C'est pas évident de gérer à la fois Une défense Plus Plus Des unités au front Bon alors là par contre 1, 2 2 dépôts Même pas Un seul dépôt Un seul dépôt d'un côté Mais je pense que Sukhosa A ce moment là Il a plus de dépôts Voilà c'est ça Il a plus de dépôts Si il en a un aussi Donc ça va s'équilibre un peu Mais bon ça va devenir dur Pour Sukhosa Vous voyez là Il y a une Il n'y a pas de faux Non c'est que du vrai Donc il y a vraiment une Une pluie de chars italien Donc là Sukhosa pour lui Je pense que c'est fini C'est fini Il ne pourra rien faire Il aurait pu laisser à la limite Ses infanteries Quelques infanteries Dans les forêts Mais bon voilà Là il se fait littéralement Rouler dessus Mais les pershings qui résistent bien Qui sont extrêmement puissants Quand même Il faut l'admettre Voilà un autre pershings En appui Mais ça va être tendu Ils sont beaucoup trop nombreux Surtout que Sukhosa à mon avis A ce moment là Il n'a plus trop trop d'argent A cause d'un seul dépôt Donc là ça devient Vraiment tendu Pression psychologique Sukhosa qui tente Une dernière action ici Mais peut-être trop tard Et qui préfère se rendre Et oui dommage Donc c'était bien parti Pour Sukhosa Qui a bien cassé L'économie de son adversaire Qui malheureusement Sur la fin S'est fait écraser A cause d'une pression Vraiment de M13 M15 Bien géré On va passer au deuxième match Sukhosa Contre Phoenix Donc il y avait 2-1 Pour Phoenix Donc peut-être qu'on va avoir Une victoire de Sukhosa Je ne sais pas quels matchs Ont été postés A priori il n'y a pas Le troisième match Donc je ne le commenterai pas Mais c'est quand même Des matchs intéressants Donc toujours américain Contre italien Alors Phoenix qui part Pardon Oula Petit rototo du matin Le Phoenix Phoenix qui part Sur 1 2 Peut-être 3 Peut-être 4 dépôts C'est énorme Et Sukhosa Qui part sur 1 2 Seulement 2 dépôts Qui part sur du Wolverine Avec une caserne ici Donc il va sûrement faire De l'antichar Et des recos Voilà Napoléon qui a donc fait Ses 3 dépôts Uniquement finalement Et c'était une caserne Qui l'a envoyé Donc pas mal la caserne Sachant qu'il a pas de recos Avec la caserne Donc c'est pas bien Ah si si Il a des sahariennes Voilà il va peut-être Sortir une saharienne au départ Ça c'est quoi Bersaglieri Pas de saharienne Pas de saharienne Pas de saharienne Donc pas de reconnaissance Mais son adversaire Qui n'a que de l'anticharme Donc du Wolverine Ne peut rien faire Face à ce rush Infanterie Oh là là Sukhosa qui va se faire rusher Attention 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 Ça va devenir vraiment Très très tendu Ici qu'est-ce qu'il fait Un in vitrailleuse peut-être Voilà un in vitrailleuse Plus des GI peut-être Non des rangers Donc ça c'est bien Il a développé les rangers Voilà qui va défendre Alors les infanteries italiennes légères Sont normalement Gérables assez facilement Bien réagi de la part de Sukhosa Qui a quand même pris une grosse pression Là le départ Voilà ces antichars Ici le Wolverine Qui ne peut rien faire Malheureusement Qui se fait poursuivre On assiste à du Benny Hill Comme dirait l'autre Alors là l'infanterie Qui se masse au milieu Donc on a plus Un infanterie légère Maintenant On a des granatieries Donc infanterie lourde Ici l'antichar Qui malheureusement Est un petit peu perdu L'infanterie Qui ne sait pas où aller Voilà qui va se séparer Sur les deux routes Pour le prendre en sandwich Là l'infanterie Qui est massée aussi Donc pour l'instant Un match qui a l'avantage Quand même de Phoenix Avec 1, 2, 3 dépôts ici Et 1, 2, 3 dépôts Donc ça c'est bien C'est le succès Qui a géré les dépôts Donc blitz Décryptage Pourquoi est-ce qu'il a mis Un blitz ici Ah peut-être A cause de son infanterie Qui arrive là Non même pas C'est assez bizarre Napoléon il a mis un blitz Au lieu d'un décryptage J'ai l'impression Donc Fana 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 Plus blitz ici Pour soutenir ça Sur sa propre base Donc l'antichar ici Un statu quo Qui est imposé Entre l'infanterie Et l'antichar Qui n'ose s'attaquer Pourtant l'infanterie Pourrait le détruire Facilement Je pense que c'est très mal parti Pour celui que ça Quand même Il y a quand même Deux infanteries Qui ont réussi à passer là-bas Mais vous voyez Qu'elles sont visibles Donc il doit y avoir Dans les unités ennemies Une reconnaissance Voilà une saharienne Qui est une reconnaissance infanterie Donc c'est pour ça Qu'on les voyait Dans la forêt C'est tendu C'est tendu Mais voilà Les antichar qui arrivent En appui derrière Plus l'infanterie qui résiste Belle percée Dessus que ça Enfin belle percée Belle défense Dessus que ça Grâce à ses Wolverines Réussi à faire des choses sympas Ici étonnant De la part de Phoenix Qui laisse passer le Wolverine Qui va se remettre sur la route Sûrement Qu'est-ce qu'il fait C'est assez bizarre Phoenix il met la pression A son adversaire Avec de l'infanterie ici De même poursu que ça Donc comme la map est grande C'est vrai que c'est des choses Qu'on voit assez souvent Des contournements comme ceux-là Base de blindé Caserne 1, 2, 3 dépôts C'est ça 3 dépôts pour Phoenix 1, 2, 3 Ouais c'est ça 3 dépôts toujours 4 dépôts pour Sukhosa Donc Sukhosa qui commence A prendre les devants Au niveau économique Alors là le Wolverine Qui avait réussi à faire le tour Est en train de se faire pourchasser Mais regardez l'infanterie ici Qui va commencer à avancer Vers la caserne Et la base de blindé Faut surtout pas laisser Pas de reconnaissance De la part de Sukhosa Grosse grosse erreur Dommage Il s'en aperçoit trop tard Sa reconnaissance il l'avance Mais à ce moment là C'est déjà trop tard L'infanterie ennemi Réussi à mettre en péril L'infanterie de Sukhosa Qui en profite pour attaquer Regardez cette Voilà il se rend compte Que son adversaire réagit très vite Donc il arrête son attaque Voilà la même erreur ici De la part de De Phoenix Manque de recos D'ailleurs Aucune recos pour l'instant De la part de Phoenix Il a pas sorti des auto-blinda Alors qu'il a une Une base de blindé ici Tandis que Sukhosa A quand même sorti Beaucoup de reconnaissance Donc ça c'est bien fait De sa part Et Sukhosa Qui sous camouflage Sors en aéroport Et vous voyez ici Donc ça continue C'est toujours Le Benny Hill Donc deux infanteries Qui sont en train De faire le tour Donc juste pour emmerder Entre guillemets Phoenix Regardez ces piles d'infanteries Donc là on a quand même Un map contrôle De la part de Phoenix Qui est assez important Mais Sukhosa En jouant la défense Et en gérant ses dépôts S'en sort mieux pour l'instant Donc trois dépôts D'un côté Quatre de l'autre C'est dommage De la part de Phoenix De ne pas avoir pensé A faire éventuellement Un quatrième dépôt Peut-être même Un cinquième dépôt Qui sait Voilà donc là on a Je disais tout à l'heure Il n'y a pas de reconnaissance De la part de Phoenix Si effectivement Il a les Saharianes Que j'oublie tout le temps Donc il a quand même Des Saharianes Qui sont pas très facilement Reconnaissables Sables de loin Mais elles sont dans le tas Très bien fait De la part de Sukhosa Qui balance De Mitchell Pour mettre à mal Les unités de son adversaire Qui malheureusement Ses anti-chars Ne suivent pas suffisamment vite Pour aller taper les M13 Voilà A ce moment là Napoléon qui pense Qu'il allait devant Là voilà c'est ça L'infanterie qui masse Qui masse Qui masse Les Wolverines Qui sont obligés de reculer Là pareil ici On doit avoir un duo De blindés M13 Peut-être des M15 J'ai pas regardé M13 M11 Carrément des M11 Ici des M15 Voilà donc là Je pense que ça va être La fin pour Sukhosa Je vois pas comment Il va remonter Ça va être dur Donc on verra pas La victoire de Sukhosa Sur ces matchs J'ai l'impression Pourtant Pourtant niveau point Pourtant niveau point C'est plutôt bien parti Pour Sukhosa Mais là voilà Il se fait littéralement Rouler dessus Il faut pas qu'il pose Ses avions Il les a levés Simplement Pour pas qu'il se Ah si il se pose Malheureusement Ah ces foutus avions Qui se reposent Sur l'adversaire Donc les points Sont toujours à l'avantage Je suis que ça Qui économiquement A 1, 2, 3, 4 dépôts Parce que celui-ci N'a pas été détruit Son adversaire Qui tourne toujours Sur 3 dépôts Donc bon La pression est quand même Mise sur Sukhosa Qui d'ailleurs Niveau point S'est fait vraiment rattraper Pareil ici de l'infanterie Des nids mitrailleuses La base de l'antichar Ça va être tendu Pour Sukhosa Ça va être très tendu Regardez ce camion de construction Qui va faire l'aéroport Mais ça ne servira T'as rien Sans le T Il va le capturer peut-être Ou le détruire Je ne sais pas Il est pas Ouais il l'a capturé Je pense que c'est plus pour le fun Je ne comprends pas bien Ce que fait Sukhosa A ce moment là Les Wolverines Qui se font pour chasser Ça sera de la pure perte Les Bombardiers Qui auraient pu faire Des choses intéressantes Mais malheureusement Ils ne peuvent plus se poser Pour récupérer des munitions Mais ah ce Bombardier Qui avait encore des munitions Très bien joué Donc c'est pas fini On a combien ? On a 1, 2, 3 dépôts toujours Pour Sukhosa On a 1, 2, 3, 4 dépôts maintenant Pour Napoléon Qui enfin sort son 4ème dépôt 4ème dépôt pour Sukhosa Qui repart en économie Très bon match Oh là là C'est extrêmement tendu Des belles attaques Des belles défenses Donc Sukhosa n'est peut-être pas fini A ce moment là Est-ce que son adversaire A fait une base anti-air Non Donc il peut en profiter A ce moment là Peut-être pour taquiner les dépôts De son adversaire 2 Michel sur un dépôt Voilà Chose qui est faite Donc toujours la pression Économique sur les adversaires C'est extrêmement important Il faut toujours garder 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 Les dessus Sur l'économie de son adversaire Voilà La Sukhosa qui se fait déborder Mais heureusement Des Wolverines Plus de l'anti-charfix Plus de l'infanterie sur le côté Il devrait pouvoir s'en sortir L'infanterie qui vient ici Malheureusement celle-ci Qui ne vient pas ici Sur le côté Sur le flanc droit De son adversaire Pour le taquiner Surtout principalement Pour mettre la pression Regardez les M13 Les M15 Plutôt Comme ils passent vraiment facilement Il va encore détruire Un aéroport peut-être Non Peut-être un dépôt On ne sait pas bien Ce qu'il cherche à faire Fenix Si c'est les dépôts Si c'est les blindés Enfin si c'est les aéroports Voilà Il va détruire le dernier blindé Donc niveau points Là c'est des belles tentatives De Fenix Qui malheureusement Ne sont pas payantes Donc 200 points De plus Pour Sukhosa maintenant Économiquement Sukhosa Donc il n'a pas perdu son dépôt Ici Il a toujours Un Deux Non il n'a plus que deux dépôts Parce qu'il y en a deux Qui se sont vidés Donc deux dépôts d'un côté Un dépôt de l'autre Et oui puisque les dépôts Au bout d'un moment Ils ont 200 226 dollars au départ 225 dollars au départ Alors regardez A peine construit Déjà détruit Voilà ça c'est rageant Et donc économiquement En fait Sukhosa Il est en train de détruire l'économie Grâce à une belle défense De sa part Magnifiquement orchestrée Par un duo De Wolverine Et d'anti-char Donc là Voilà Les M1 57 mm Donc magnifiquement orchestrée Mais toujours le problème Des anti-char Sans infanterie Donc sans blindé Il n'a pas fait du tout Blindé depuis le début De la partie Mais il a fait des bombardiers Sukhosa Donc il va pouvoir Comme ça détruire L'infanterie de son adversaire Avec peu d'infanterie Finalement Regardez les Mitchell Qui avancent Et qui vont faire Une rasade dessus Voilà hop Un lâcher de bombe Un petit peu à côté Deuxième lâcher de bombe Qui est un petit peu plus précis Voilà troisième Quatrième Très très bien fait De la part dessus Que ça L'adversaire qui malheureusement Gère bien son infanterie Mais pas suffisamment bien Parce que Ça fait encore des gros paquets Donc les bombes Voilà quand elles passent Elles se font plaisir Je me fais plaisir Tu te fais plaisir Nous nous faisons plaisir Et regardez Les deux infanteries Qu'on avait oublié Tout à l'heure De la part de Sukhosa Qui vont capturer La caserne de Napoléon Et voilà chose faite C'est magnifique De la part de Sukhosa Et qui va sortir Masses d'infanterie Qui va caper Voilà le QG principal Et c'est une très très belle victoire De la part de Sukhosa Avec un retournement De situation Totalement inattendu Et là clairement La partie est terminée Je pense qu'il va se rendre Dans très très peu de temps Voilà donc Dernière prise Les bombardiers Qui attaquent Les lignes d'infanterie Les dernières casernes Les derniers blindés Tout ça c'est terminé Magnifiquement joué De la part de Sukhosa Qui avait comme ça Contourné son adversaire Avec deux petites infanteries Et qui remportent la victoire Donc un partout Dans ces deux matchs Mais comme je l'ai dit C'est surtout Phoenix Qui a remporté deux à un Sur son adversaire Voilà c'était DS Pour ce deuxième match De la deuxième journée Du tournoi De challenge Speedfire Je vous dis A bientôt Pour mon match Contre Christo Perdu Qui arrive tout de suite A bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501